Ça vous fait quoi juste de raconter quelque chose d'agréable dès le matin ? Bien là ? Enfin du bien là ? Ah oui ! C'est mieux de commencer la journée par ça, que... Quel a été le pire pour vous ? Qui n'a pas du tout fait le programme d'identité gagnante dans la salle ? Ok. Ok, cool. Merci, donc il y a quand même quasiment la moitié. Donc, alors, il y en a en fait du coup, cette journée-là, c'est la journée Wake Up qui est dédiée aussi aux clients de l'identité gagnante. Et aussi pour ceux qui ne connaissent pas, pour nous découvrir. Donc, dans le programme d'identité gagnante, ceux qui l'ont fait, vous avez vécu certaines choses. Vous avez vu qu'il y a eu certains changements peut-être dans votre vie ? Ou pas ? Ok. Non, j'entends pas. Ok. Cool. Et du coup aussi, il y a des choses qu'on peut faire en visio, notamment les process de dépolarisation qui sont excellents, qui viennent débloquer. Mais il y a d'autres choses où c'est limité, c'est qu'on ne peut pas le faire, certaines choses comme on va faire aujourd'hui, en groupe, et qui sont plutôt vraiment énergie. Pour ceux qui n'ont pas fait le programme, vous allez voir, aujourd'hui, on va faire quelque chose, donc je vais vous demander, on va faire quand même beaucoup d'exercices, qui vont être parfois debout, assis, peu importe, mais on va aller chercher nos émotions, d'enthousiasme, de détermination, de gratitude. Et je vais vous demander, vous allez voir, quand vous allez faire les exercices, il va pour une partie de vous, qui va se dire, « Ah mais c'est bizarre, ça ne marche pas sur moi, c'est quoi ? » En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne jouez pas le jeu, vous n'aurez pas les résultats de ceux qui vont jouer le jeu. Et ça, c'est des séminaires qui sont, pour moi, très importants, parce que là, on peut aller chercher encore des petits millimètres, à chaque fois, ceux qui connaissent le programme, ou ceux qui suivent l'académie depuis un moment, on va parler de « L'important n'est pas ce qu'on fait, mais qui on devient », et d'ailleurs, qui on devient, c'est aller chercher, grandir de millimètre après millimètre, on est patient, on prend notre temps, on voit sur le long terme. Et donc là, aujourd'hui, c'est simplement aller chercher un millimètre pour vous rapprocher du bout du futur. Allez, petit rappel de base. Donc nous, on est des êtres humains, vous êtes d'accord ? Jusqu'ici, tout va bien, on n'est pas que des êtres, pas que des humains. C'est bon ? Donc, ça prend en compte qu'on est des êtres humains. Pourquoi 1 en haut, pourquoi 1 en bas ? J'aurais pu les mettre à droite, à gauche. On va dire qu'il y a la partie qui est plutôt humaine, qui est la partie du corps, qui est vraiment humaine. humaine, ça veut dire humus. Mus, c'est la terre. Et donc, ça va partir en bas, c'est la partie vraiment matière. Donc, qui dit matière, dit gravité. Donc, c'est l'eau. Et il y a la partie qui est être. La partie qui est... On ne sait pas trop, en fait. Ça peut être énergie, vous pouvez mettre spirituel, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, peu importe. Donc, c'est une partie qui est plus subtile. Et du coup, si on regarde l'étymologie de être, c'est grandir, croître, pousser. Donc, quand on comprend ça, ça veut dire que la philosophie de l'Académie de l'eau de performance, je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que c'est la nôtre et celle qu'on croit. Et celle que je vous demande de prendre juste pour aujourd'hui. La philosophie de l'Académie de l'eau de performance, c'est et on est ici sur Terre, au grandir. Pour croître, pour évoluer. Et pour évoluer, je vais être soutenu d'un côté et challenger de l'autre. En permanence. Ce qui soutient notre système de priorité intrinsèque, ou notre système de valeurs, c'est ce que l'on va percevoir comme bien. C'est bien ce qui m'arrive, c'est surtout que ça soutient votre système de valeurs. Et ce qui vient de challenger votre système de valeurs, c'est ce que vous allez percevoir comme mal. C'est mal qu'il m'arrive ça. Ce qui est mal, c'est que ça challenge votre système de valeurs. J'aime bien des fois poser une question aux gens, c'est la perception, pour ceux qui n'ont pas fait le programme, la notion de bien et mal, vous la mettez à l'horizontale ou à la verticale ? Juste comme ça, d'instinct. Est-ce que vous venez ? Horizontale. Horizontale, voilà. Donc, la majorité des gens va mettre le bien et le mal instinctivement, poser la question aux gens. Bien, mal, j'ai une partie horizontale. On crée de la séparation. C'est moi, c'est pas moi. Il fait jour, il fait nuit. Il fait chaud, il fait froid. à chaque fois avec cette notion de droite-gauche. Et, en fait, cette notion est vraie de bien et mal à l'horizontale. Mais, seulement en relation à la partie humaine, à la partie de notre corps. qui va constamment fuir, le corps va simplement fuir ce qu'il perçoit comme mal et aller vers ce qu'il perçoit comme bien. Principe de base. Je fuis la douleur, je vais vers le plaisir. Et, en fait, ça, c'est seulement le bien et mal à l'horizontale si on ne prend en compte que la partie du corps. Mais on a l'autre partie en nous. La partie être. De ce point de vue-là, à l'académie de l'autre performance, on va tendre à penser des deux points de vue. Du point de vue humain, donc plus ou moins ici, et d'un point de vue être. Plutôt, le bien ici, et le son de mal en bas. Vous pouvez lire que cette notion était chez Pythagore dans un bouquin qui s'appelle Les grands initiés et a été plutôt découpé ici. Pourquoi bien et mal en bas ? Parce que ce qui est bien, c'est ce qui va unir. Donc, donner du sens. Et ce que l'on perçoit comme mal, c'est le chaos, le désordre. Et donc, à chaque fois, à travers tout ce qui nous arrive, notre capacité d'évolution va être vraiment proportionnelle à notre capacité à passer d'un bien et un mal qui est droite-gauche, à se dire « Ah, c'est mal ce qui m'arrive », à vite transcender et à voir le sens de ce qui m'arrive, le télos, la mission de ce qui m'arrive pour pouvoir transcender et grandir. et à chaque fois, ça va nous aider à grandir à travers ce qui est réellement important pour nous, qu'on travaillera ça cet après-midi. Et là, déjà, pour commencer, c'est de prendre en compte que, ok, je suis un être humain, je suis amené à grandir et en tant qu'être humain, j'ai des, un système de priorité intrinsèque. Ok, donc à travers le priorité intrinsèque qu'on peut appeler aussi système de valeurs. Mais, je n'ai pas trouvé le système de valeurs parce que quand on va en France, on va plus dire « Valeurs, c'est liberté, réussite, qu'aux d'autres ? Altruisme, respect, etc. » Ces valeurs-là, pour nous, à l'Académie de l'Ordre France, on va dire que c'est des concepts moraux, moraux, sociétaux. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va créer une valeur de ce type, respect, par exemple, automatiquement, on va créer inconsciemment l'antivaleur irrespect. Et du coup, on a tout le temps cette dualité. Donc nous, on va plus réfléchir en termes de priorité intrinsèque qui sont plutôt des grands éléments comme ma priorité, ça va être la famille, pour d'autres, ça va être le sport, pour d'autres, ça va être leur finance, ça peut être quelque chose d'associatif, de social, plutôt comme ça. Et vous allez voir que plus vous êtes capable de vivre à travers ce qui est réellement important pour vous, plus les choses sont faciles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de force qui est là. Est-ce qu'il y en a parfois qui se disent « il faut ou je dois ? » Genre « il faut que je fasse ça, je dois faire ça » et vous n'y arrivez pas, vous procrastinez. Il y en a quelques-uns ? Ok. Bon, rassurez-vous, c'est juste un symptôme. C'est un symptôme qui vous indique que vous n'êtes pas aligné avec votre système de valeurs. Et vous faites les choses uniquement, enfin pas uniquement, mais en partie, sûrement par une comparaison ou parce que vous avez mis votre objectif sur un piédestal. C'est ce qui se passe avec les sportifs. On voit des sportifs qui viennent à l'académie de performance, qui s'entraînent six fois par semaine, deux fois par jour. Et des fois, ils vont s'entraîner et ils ne voient pas pourquoi ils vont s'entraîner. Mais ils ont le « il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner. » Et donc, dès qu'on dit « il faut, je dois », on est en train de se minimiser par rapport à soi à quelqu'un sur un autre objectif. Donc c'est arriver à trouver ce qu'il faut. On va faire en sorte de le voir cet après-midi aussi. Pour pouvoir reprendre son pouvoir et se dire « bon, allez, non, en fait, ce qui m'inspire, ce n'est pas ça. » Et sortir de la comparaison. Par exemple, ça, c'est arrivé dernièrement avec une athlète. c'est vraiment intéressant son profil. Elle, ce qu'elle adore dans son sport, c'est prendre du plaisir à s'améliorer en technique. Donc elle adore la technique, elle adore que ce soit fluide. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a deux, et elle a aussi une autre valeur qui est sa famille. Elle adore passer du temps avec sa famille. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est que l'année où elle est sortie des structures des structures d'entraînement, donc Pôle France, eh bien, cette année-là, elle a pu aller dans son club et s'entraîner à sa sauce en prenant du plaisir, en s'entraînant moins. Et derrière, elle a gagné, du coup, un championnat de France et elle a été reprise pour faire les Jeux Olympiques. Là, du coup, vu qu'elle a fait les Jeux, elle est reprise en structure. Il faut que tu t'entraînes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc elle perd le goût de la technicité qu'elle aime et derrière, elle va voir le contreperf. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, elle est en train de sacrifier qui elle est pour un objectif, pour un style de jeu pour rentrer dans un moule qui ne lui correspond pas. Donc derrière, quand on a vu ça et en voyant le fait de... C'est quoi les inconvénients pour toi si tu continues à t'entraîner de cette manière-là ? Non, c'est quoi l'objectif le plus grand pour toi ? C'est 2024. OK. Si tu continues à t'entraîner de cette manière-là, quels sont les inconvénients ? Du coup, elle fait, oui, non, mais si je ne suis pas en structure, je ne serais pas prise pour 2024, c'est la nouvelle politique. OK. Et du coup, c'est quoi les inconvénients pour toi si tu continues ? Là, je ne suis qu'à si sûr de ne pas aller 2024 parce que je n'ai pas performé. OK. Et du coup, si tu te dis, tu sais quoi, fuck la structure, je retourne dans mon... Moi, ce que je kiffe, c'est la technique et si je ne sais pas 2024, ce n'est pas grave. Enfin, voilà, j'ai de grandes probabilités d'être première. OK. Si tu es première, c'est quoi le bénéfice pour toi ? Au moins, je ferai en individuel les Jeux Olympiques parce qu'ils ne peuvent pas me refuser. OK. Donc au pire du pire du pire, tu ferai les Jeux Olympiques en individuel si tu fais à ta sauce. Enfin, tu augmentes les probabilités. On ne sait pas si elle va le faire ou pas, comme une fois, il ne faut pas savoir. Mais en tout cas, elle va être elle-même à prendre du plaisir. Elle augmente les probabilités d'obtenir son objectif. Donc, si vous cherchez à faire les choses et vous dites il faut que je fasse ça parce que si je fais ça, j'aurai du gain. OK. C'est que vous ne voyez pas le prix à payer et vous ne voyez pas que si vous reprenez votre pouvoir et que vous faites à votre sauce, eh bien, les choses vont se débloquer naturellement. Donc là, c'est vraiment important du coup d'être hyper au clair sur son système de priorité intrinsèque. Le système de priorité intrinsèque, ça va être très simple quand vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, les choses sont fluides. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de je dois. On n'a pas peur des choses. On ne voit pas les choses à court terme. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas. On bosse. Du coup, on bosse, paradoxalement, on se met énormément au travail mais on n'a pas l'impression de bosser. Et là, il y a le phénomène, je ne sais pas s'il y en a qui croient ou pas, mais en tout cas, moi, je peux l'observer, c'est le phénomène de loi d'attraction qui se met en place. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va vers notre objectif et notre objectif vient vers nous en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà ressenti, ça. Oui ? Et à chaque fois, c'est quand vous faites quoi ? C'est quand vous êtes en plein en train de vous honorer d'être pleinement vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada